J'ai l'honneur et le plus grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour vous présenter M. Christian Galland, premier ministre de l'Opumad où je suis affaîchée à cette cérémonie réservée à l'accueil des collégiens de M. Galland, ainsi que des professeurs en cadreur, ayant participé au printemps des lycéens et des appartements de 2015. En venant assister à cette cérémonie, je sacrifie un acte de renouvelle en ce moment et de récentralité qui voudrait que l'autorité administrative et le délégage de l'État et le raisonnement de l'Université de l'Opumad dans sa circonscription, sans rien à toutes les rencontres, à chaque fois que ces rendez-vous revêtent une carrière publique à l'air. Occasion ne peut être donc plus opportune, pour saluer au nom de M. le Président de la République, son Excellence M. Magyissan, au nom de M. le ministre en charge de la collectivité locale et de son comérite en charge de l'Université nationale, cette belle initiative, qui est en ce départemental de l'Opumad. M. le Président, par ce geste hautement symbolique et le taux de portée de la République, vous avez réveillé dans vos sens et de l'une des responsabilités, votre couverture et votre engagement dans la commune et décidive de la République de l'Opumad. Le Conseil départemental de Moussie a très tôt compris les enjeux de la politique de décentralisation et en particulier les défis de la réforme dite à tout droit, en donnant une place de choix à la coopération décentralisée. Cela s'est aujourd'hui traduit par la participation de 9 jeunes élèves et de 2 professeurs encadreurs au printemps des lycéens et des apprentis 2015 de la région Provence-Al-Côte d'Azur par le maire privilégié du département de l'Opumad. La coopération décentralisée en tant que vecteur des valeurs de démocratie locale est considérée par les nouveaux spécialistes du développement comme un modèle alternatif non informatiste sur le plan institutionnel. Moins bureaucratique dans sa gestion et moins coûteurs en termes budgétaires. Elle est également plus efficace et plus souple dans nos mieux adaptés besoins puisqu'elle se concentre sur des projets certes modestes, mais très concrets. Comparé aux autres initiatives, la coopération décentralisée présente un autre avantage, celui de se situer par le pied des politiques locales la région des populations car les projets de développement initiés localement sont les seuls pour lesquels les habitants aient la possibilité d'exécuter un traitement de solidarité. La participation de nos voyants célèbres à ce grand rendez-vous du donné de nous recevoir renforcera à vous sûre les relations de partenariat en les deux collectifs locales mais aussi et surtout les liens étroits de l'église résultant des rapports de respect budgétaires et de considérations qui vous unissent pour lesquels Par ce geste, vous avez l'exécutif Monsieur le Président, honoré les vrais élèves du sein de ces gagnats mais aussi encouragé de protéger les sociétés sans avoir pour autant d'humilité ou non pas encore accéder au niveau de l'excellence. Cette occasion unique marquée par une manifestation entourée d'un certain cérémonial et qui nous, aujourd'hui, tous les séquences de la communauté des citoyens humains nous laisserait à tous je laisserais l'image d'un grand nombre de régions dans la vie de cet établissement. Tout cela n'est également pas le truc du hasard. C'est d'abord, bien sûr, le résultat du partenariat entre le département de l'Ossoui et la région Provence-Algou-Côte d'Azur mais c'est aussi sans doute le résultat excellent présenté par les élèves je les en félicite et les en courage à poursuivre leurs efforts. Je le saurais maintenant terminer sans saluer le dégouement et l'efficacité de Madame la principale du sein de Ciganard ainsi que le public pédagogique et d'entraînement de cet établissement sans lequel rien ne serait possible. Chers professeurs, je voudrais saisir cette élocation pour vous féliciter et vous remercier encore une fois que les efforts que vous ne cessez de consacrer pour voir votre école séquissée pendant les établissements de l'invélance marqueraient les élandes d'art de l'Université si c'est de la l'heure d'avoir des édits de la recherche et des parents de l'Université. Nous savons tous que la tâche n'est pas facile mais vous m'attendez toujours à mettre toutes les compétences toutes les vies et toutes les années aux services de l'éducation des enfants. Félicitations à M. le Président du Conseil départemental, félicitations à M. le Président de l'Université, félicitations à tous ceux qui ont bien voulu venir participer à cette série. Je vous remercie de votre majeur d'action.